Yo les potes c'est Kamiro, j'espère que vous avez à la pêche les petits potes Aujourd'hui les gars on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va parler d'un mangaka Et ce mangaka c'est Nakaba Suzuki Donc avant que la vidéo commence n'oubliez pas de vous abonner et de liker J'ai lancé mon serveur discord et ma chaîne twitter, je vous mets tous les liens dans la description Et je pense que ce genre de vidéo on va en faire une série, on va parler de mangaka Donc dans les commentaires donnez moi un nom parce que j'ai vraiment pas d'idée C'est parti Du coup Nakaba Suzuki est le créateur de 7 Daily Sins mais avant on va voir ce qu'il donne en dessin Nakaba Suzuki est né le 8 février 1977 à Sukagawa dans la préfecture de Fukushima Il commence sa carte de mangaka en 1994 avec un one shot revenge publié dans le Weekly Shonen Jump Il poursuit avec un autre one shot savage en 1996 Mais c'est en 1998 que sa carrière de mangaka commence vraiment avec un manga nommé Rising Impact Un manga sur le golf pré-publié lui aussi dans le Clashman Jump On raconte l'histoire de Gay Wen, un jeune garçon qui adore le baseball Et un jour il rencontre une fille qui va lui faire découvrir le golf et il va kiffer ça Ce manga se finira en 17 tomes en 2002 Il continue sa lancée avec Ultra Raid, un court seinen de 4 tomes publié dans l'Ultra Jump C'est l'histoire d'un jeune garçon nommé Sumeragasen, pas très intelligent mais qui est très fort en combat Ce manga se finira en 2003 Il poursuit en 2004 avec Boku Tokiminoidani, un seinen où les gens vivent au paradis Un jour la paix va se rompre Il continue avec Blizzard Axelvo en 2005 Un shonen tranche de vie, on le raconte l'histoire d'un garçon qui vit dans une famille d'altètes Où c'est le seul à ne pas être reconnu Un jour il va être reconnu parce qu'il a fait une figure hyper compliquée en patinage artistique Il a été pré-publié dans le Weekly Shonen Sunday En 2006, Boku Tokiminoidani se finira en 3 tomes En 2007, ce sera la fin de Blizzard Axelvo en 11 tomes Il poursuit un an plus tard avec Kongo Bansho qui se finira en 12 tomes en 2010 Et pré-publié lui aussi dans le Weekly Shonen Sunday Après un break de 2 ans, il crée un court manga de 2 tomes intitulé Shiguaga Lover Ce manga est un shonen d'action romance où l'on raconte l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Munchin Munchin qui habite dans un dojo où il patrique le Gendo Le héros est accompagné de son ami d'enfance dont il est amoureux Et un jour un autre dojo s'attaque au leurre et ça va être la merde Ce manga se finira la même année Cette même année, il lance son chef-d'oeuvre Nanatsu no Taizai alias Seven Deadly Saints Donc j'ai fait une vidéo où j'en parle Mais je vais vite fait vous faire un résumé Donc en fait, il y a 10 ans, un groupe de personnes qui ont une magie très forte Se sont rebellées contre les chevaliers sacrés Et ils se sont séparés après 10 ans après, Elisabeth, la fille du roi de Lyon Rencontre Meliodas, le chef des Seven Deadly Saints Et ils vont partir à cette quête pour tous les retrouver Et arrêter les chevaliers sacrés Donc c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu En tout cas moi, ça m'a vachement plu de faire ce style de vidéo Donc n'oubliez pas dans les commentaires de me mettre une idée de titre pour cette série Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker Nous on se dit à la prochaine, bye !